Le week-end, pâté sur It West. It West, la radio que vous écoutez partout dans l'Ouest. Exemple, à Montaigu ou encore Pérose-Guirec de Jolie-Ville, dans lesquelles vous avez la chance d'accueillir un grand monsieur, un taulier, un maillon fort de la radio et de la télévision, animateur, producteur, Julien Courbet. Et il est avec nous sur It West. Bonjour Julien. Écoutez, là, vous ne me voyez pas, mais je suis tout rouge là, de confusion. Je suis très ému par tout ce que vous avez dit. Merci, bonjour. Eh bien, nous aussi. Nous aussi, on est très, très émus. Comme je disais, hors antenne, j'en ai des frissons. Un grand plaisir de vous accueillir. Et bon, on ne va pas parler de votre actu radio, de télévision, même si on sait qu'elle est très chargée en ce moment. On parle de spectacle et plus particulièrement d'un one-man show. Alors tout d'abord, pourquoi un one-man show déjà ? Alors, l'aventure a démarré, en fait, il y a plus de 20 ans. Moi, j'ai démarré en écrivant des sketchs chez Jacques Martin. C'était mon métier. Je me levais le matin, j'écrivais, j'écrivais. Et à 16h, j'allais présenter mes sketchs qui étaient destinés à Virginie-le-Moine, à Laurent Gérard. Et je devais me lancer dans le one-man show moi-même. Bon, à l'époque, je ne vous cache pas qu'on ne gagnait pas du tout sa vie en faisant ça. J'étais obligé de faire plein de petits boulots à côté pour arriver à payer ma chambre de bonne. Ce n'était pas des cachets à l'époque, c'était des comprimés. Donc, il fallait vraiment trouver des... Il fallait vraiment que j'arrive à gagner un peu d'argent pour m'en sortir. Et un jour, il se trouve que Gérard Louvain, le producteur, m'appelle et me propose de faire un casting pour une émission de télé. Je vais faire le casting, je l'ai gagné, l'émission s'appelait sans aucun doute. Et du coup, voilà, tout s'est trop chaîné. Une émission appelée, une autre émission. Et par faiblesse, à un moment donné, j'aurais dû arrêter et dire, maintenant, je veux retourner à ce que j'ai toujours voulu faire. C'est-à-dire le one-man show. Et je n'ai pas eu ce courage, je le reconnais, c'est vrai. Et puis, je me suis levé là un matin, il y a deux ans, je me suis dit, j'en peux plus. Il faut que j'y aille. Donc, on est parti sur la route. On a appris le métier pendant deux ans dans des toutes petites salles. On a connu les galères, tout ce que doit connaître d'ailleurs. Un humoriste pourrait être complètement serein sur scène. Et aujourd'hui, voilà, on entre dans la deuxième phase de vie du spectacle. Où on va le présenter, dans des salles un petit peu plus importantes. Et voilà, je suis super content d'être à Péros Grec. Alors, justement, on en parle de ce spectacle. Vous parlez de coming out, vous parlez de vous lâcher. Alors, des fois, ça vous arrive de vous lâcher sur des émissions. Mais alors, qu'est-ce que ça donne, Julien Courbet, qui se lâche sur scène ? C'est vrai qu'on arrive à se lâcher sur des émissions. Mais c'est vrai qu'on est quand même politiquement correct. Ce que je veux expliquer à tous ceux qui vont venir, c'est que justement, s'ils viennent voir l'animateur de télé, ils vont être très, très déçus parce qu'ils ne vont pas du tout le reconnaître. Justement, l'avantage de la scène, c'est qu'on n'a de comptes à rendre à personne. On n'a pas de comptes à rendre à un directeur des programmes, au camp d'Iraton, l'image du genre idéal, le CSA. Non, là, c'est mon espace, c'est ma scène. Je dis ce que je veux, comme je veux. Alors voilà, il y a des petits... On passe la ligne blanche de temps en temps. On aborde des sujets complètement... On ne parle pas que de télé, mais sur la télé, on y va quand même franco. Voilà, je raconte un petit peu tout ce qui se passe derrière. Mais, encore une fois, ce n'est pas un spectacle d'anecdotes. C'est que de la vanne. Moi, si ça ne rit pas, ça... Pendant deux ans, on a passé deux ans à le jouer, et à chaque fois que ça ne riait pas, on riait, on réécrivait. Bon, on se sert de... Je me sers de toutes ces années où j'ai vécu... Ben, j'ai vécu le mariage, j'ai vécu l'accouchement des enfants, j'ai vécu les transports en commun, le low cost, la télévision. Et j'en ai fait des tas de sketchs. Et je n'ai aucune retenue, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est un spectacle, vous voyez ce que je vous dis, grossier. Mais je n'ai pas cette petite retenue qui fait qu'on est dans le politiquement correct à la télé. Par exemple, vous parliez de mariage, moi j'adore cette anecdote avec l'alliance, avec l'étiquette, vous pouvez nous la dire éventuellement ? Quelques jours du mariage, oui, au moment de mettre les alliances, je me suis perçu que j'avais laissé l'étiquette avec le prix. Et le curé, du coup, heureusement, a cru que c'était son prénom à ma femme. Pendant toute la cérémonie, il l'a appelé prix choc. Excellent. Comment justement réagit le public, vous qui l'avez testé ? Alors, vous savez, il y a... Moi, ce que je vais vous dire, je ne serai pas objectif. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir, vous savez, il y a un site, qui a des gros sites de vente de place, justement, à prix réduit, qui s'appelle billets réduits, et là, les gens laissent des commentaires. Et vous allez voir, les commentaires, c'est incroyable, parce que c'est quasiment tous les mêmes. Les gens vous disent, on y allait un peu à reculons, on y allait dubitatif, on y allait en se disant, bon, enfin, parce que c'est une bonne idée. Et finalement, il a réussi à nous convaincre qu'il était vraiment un humoriste et que c'était vraiment sa vie et son métier. Et tout, j'ai dû articuler le spectacle autour de ça. C'est-à-dire que j'ai été obligé d'intégrer dans la première partie, les cinq premières minutes, le fait que je sais que les gens, en les regardant dans les yeux, sont là en se disant, bof, je ne suis pas sûr qu'on ait eu la bonne idée de venir, on aurait mieux fait d'aller voir Florence Foresti ou Gad Elmaleh. Ce qui est d'ailleurs tout à fait logique, parce que moi, aujourd'hui, je traîne un boulet sur mon nom. Parce que les gens se disent, bon, enfin, Julien Courbet, pendant toutes ces années, OK, sans aucun doute, mais qu'est-ce qu'il nous dit qu'il est drôle, ce type-là ? Et donc, j'ai joué tout le début du spectacle comme ça, et j'arrive à les amener avec moi et je gagne la partie à la fin. Mais c'est fou de voir les yeux des gens au départ, je le sens. Donc, je m'en amuse et du coup, ils s'en amusent aussi. Et c'est génial parce que c'est un combat. Mais par contre, je sais aussi que ça sera très long. Voilà, je n'ai jamais eu... J'ai très vite compris que ça n'allait pas se faire en six mois, que je devais faire un travail de VRP, aller de ville en ville, comme je le fais à Péros-Guirec, pour aller montrer aux gens que, oui, c'est ça mon vrai métier, et que je suis même peut-être meilleur là qu'à la télé, et pour que le bouche-à-oreille se fasse, et qu'ils appellent un ami, un cousin, en lui disant, tu devrais aller le voir. Et le bouche-à-oreille est en train de se faire. Les salles en province sont pleines, mais c'est parce que ça fait deux ans que, petit à petit, je fais mes preuves. Alors justement, les dates, on en parle. Saint-Georges de Montaigu, en Vendée, ça c'est la plus proche, ce sera le 13 septembre prochain, ça tombe samedi, allez-y. Et puis également, donc, on disait, à Péros-Guirec, le Palais des Congrès, ce sera le 20 septembre, réservant les points de vente habituels. Et puis bien sûr, on mettra tous les liens aussi sur Facebook, Pat, It West. Merci beaucoup, Julien Courbet. Merci à vous, et merci à tous les auditeurs, et puis vraiment au plaisir de les voir et de me lâcher avec eux. A très bientôt. Salut.